Être curieux, je pense que c'est vraiment le maître mot pour commencer à aimer la musique classique. La seule chose qui peut paraître difficile au début pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est de faire le premier pas et de dire « je vais écouter ce que c'est ». Parce que souvent la musique classique, elle nous attrape, elle nous embarque dans des sensations, dans des émotions qu'on ne connaît pas. Et moi j'encourage les gens à aller écouter. Vous voyez ce qui se passe, mais souvent on y retourne. Le programme qu'on présente, il est un petit peu original. C'est un voyage musical à travers les siècles et à travers aussi les cultures. Il y a beaucoup de choses très différentes. Ça va de la musique Renaissance, de Dao Land, à des pièces brésiliennes. On s'est rencontrés avec Philippe il y a 2-3 ans, quand tu as fait ton album compilation Best-of. Et il en parlera mieux que moi, mais il voulait faire une entorse à la règle classique et jouer avec guitare un petit peu pour apporter une couleur nouvelle. Ça a tout de suite matché, c'est-à-dire qu'on s'est bien entendu humainement, musicalement. Pourquoi pas faire un album entier, une tournée de concert ? Et nous voilà aujourd'hui ensemble sur scène. Voilà, c'est vrai que moi j'avais beaucoup entendu parler de Thibaut. Évidemment, comme guitariste virtuos, je l'avais entendu. J'avais vu certains d'entendre ses enregistrements, évidemment. Après, on ne sait jamais. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris dès les premières répétitions pour cet enregistrement avant l'album, c'était sa capacité à suivre la voix. Je crois que ça a fonctionné justement parce qu'on a très vite senti qu'on pouvait s'inspirer l'un et l'autre mutuellement. La musique de chambre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général, cet aspect de complicité. C'est-à-dire le fait de se proposer des idées en permanence, de manière spontanée, puisque la musique, elle est vivante aussi parce qu'elle est spontanée et deux concerts ne se ressemblent pas. Quand on a la voix, on a un texte. Et qui dit texte, dit jeu musical avec les mots. Et Philippe, il a énormément proposé là-dessus. Par exemple, quand le texte parlait des éclairs, du tonnerre, il me disait « Est-ce que là, tu ne peux pas trouver un son qui nous fait penser à des étincelles ou quelque chose comme ça ? » Quand ça parle des hirondelles dans septembre, on a essayé de faire voler un petit peu nos hirondelles avec la guitare, des petits mordants, des choses comme ça. Et ce rapport texte-musique était hyper intéressant à travailler. Oui, et ce qui est peut-être le plus dur à travailler, c'est justement les pièces strophiques, les chansons. Parce qu'on va avoir trois, quatre, cinq fois la même proposition, on va dire, musicale sur le papier. Et c'est à nous, les interprètes, justement, de varier en fonction des différents couplets. Donc ça, ce n'est pas indiqué forcément sur la partition. Et donc, c'est vraiment ce dialogue qu'on doit instaurer. Parfois, ça peut être même un mot qui peut être le fil conducteur d'une strophe. Et des fois, il suffit juste d'intégrer cette couleur, ce fil conducteur sur une strophe pour changer notre façon de jouer ensemble. C'est toujours un défi d'arranger parce que, évidemment, le compositeur, il a pensé le piano, ou il a pensé l'orchestre d'une certaine façon avec des textures, avec des phrasés qu'on ne retrouve pas forcément. J'allais dire un violon, par exemple, qui a l'arché pour tenir une note, nous, on ne l'a pas. Donc, comment on fait pour traduire ça ? L'idée, c'est de retrouver l'essence de la musique, de se dire, si le compositeur avait écrit ça pour la guitare, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Quel mode de jeu il aurait utilisé ? Est-ce qu'il aurait enlevé des notes ? Est-ce qu'il aurait tout mis ? Il faut se mettre à la place du compositeur et surtout, ce qui est très important, c'est de se dire, il faut que la guitare, elle sonne. Si je mets les mêmes notes que sur le piano exactement et que ça étouffe ma guitare parce que c'est trop lourd, c'est pas bon. Donc, comment accompagner un chanteur au mieux pour le soutenir, pour lui répondre aussi ? C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que l'arrangement, c'est aussi une contrainte parce qu'effectivement, il y a plein de contraintes techniques parce qu'il faut rester fidèle à la partition. C'est aussi une grande forme de liberté. Arranger, c'est faire sien aussi à un certain répertoire. C'est exprimer déjà rien que par les arrangements de Thibaut, sa propre sensibilité. Donc, ça nous a peut-être aussi libéré, par rapport à certains répertoires, d'oser le faire, tout simplement. Il y a quelque chose qui fonctionne musicalement au niveau des émotions et de l'énergie. Moi, je conseille aux gens de l'écouter pour expérimenter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada